Sur Zouk TV, des témoignages, des études, des échanges, l'Association Les Jardiniers du Bonheur vous présente un cœur à cœur, une émission fraîcheur pour apprendre à cultiver le meilleur avec Jésus. Bonjour, bonsoir, d'où que vous soyez, c'est un réel privilège de vous avoir avec nous pour une symphonie musicale aujourd'hui au jardin. Harmonie, symphonie et bien sûr bonheur au rendez-vous. Merci à Yannick, François, Emmanuel, Emmanuel à une équipe renforcée de jardiniers techniciens pour cette magnifique mise en onde. En douceur, en musique, merci Yannick. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous l'aurez compris, durant ce partage musical au jardin, nous aurons le privilège d'accueillir, nous avons le privilège d'accueillir deux jeunes. Bonjour, bonsoir, Ryan, la biche. Bonjour, bonsoir, Pascal. Alors, je dis bonjour, bonsoir, parce que vous savez bien que nous sommes sur un réseau, un fuseau horaire. Nous touchons les quatre coins du globe et donc nous saluons tous ceux qui nous regardent, d'où qu'ils se trouvent. Merci, Ryan, d'être parmi nous. Merci pour ce sourire, cette énergie. Merci à toi. Merci. Sébastien, bienvenue. Merci beaucoup. Alors, Sébastien et Ryan, ce sont deux visages que nous avons eu l'occasion de voir durant leur rendez-vous. Ils nous avaient invités à une heure musicale à Morija, vous vous souvenez ? Et nous avons eu plaisir de nous y rendre et de partager ces témoignages chantés. Merci pour ce voyage musical. Et aujourd'hui, il est question de témoignages, il est question de prières, il est question d'hommages. Il est surtout question d'un projet, Ryan. Alors, qui est Ryan Labiche ? Ryan Labiche, c'est un jeune de 20 ans. C'est vrai ? De 20 ans, oui, c'est vrai. Martiniquais, originaire de la commune de Sainte-Marie et qui chante tout simplement pour son Dieu, en fait. Dieu lui a donné un don qui est celui de la musique et plus précisément de la chanson. Et il essaie de faire son possible pour faire plaisir à Dieu. Et voilà, quoi. Et comment est-ce qu'on sait, à 20 ans, je pense de toute façon un peu avant, qu'on a reçu un don ? Comment est-ce que ce don-là s'est révélé ? Ben, ce que je fais aujourd'hui, ben, je n'ai jamais travaillé pour l'avoir. Je n'ai jamais, enfin, quand je dis travailler, je n'ai jamais réellement bossé des mois, des années pour l'avoir, en fait. Je suis réellement conscient que c'est quelque chose qui m'a été donné. C'est un cadeau de Dieu. Et il ne m'a pas, cette chose ne m'a pas été donnée pour rien, pour faire joli, quoi. Et j'ai très vite compris que le don que Dieu m'a donné, c'est pour que je fasse sa volonté avec ce don-là. Vas-y. Oui, mais moi, ce que je veux savoir, et je pense que nos amis jardiniers aussi, parce qu'ils ont leur carnet de fleurissement, ils notent. Comment est-ce qu'un don se révèle ? Est-ce que des amis, ou dans le cadre de tes activités, ont t'a sollicité pour chanter, peut-être un jour, et puis on s'est dit, oh, une voix mélodieuse, une voix sortie de l'Éden. Et puis, comme ça, tu as continué, chemin faisant, à être sollicité, ou comment ça s'est passé ? À quel moment tu t'en es, ou tu en as été conscient ? J'en ai été conscient. D'abord, un don, pour répondre à ta question, comment un don se révèle, c'est en faisant une action, c'est lorsque je vais faire une action, et des gens seront bénis, en fait, à travers cette action que je vais accomplir. Lorsque j'aurai des retours de quelqu'un qui va me dire, wow, j'ai l'impression que ce que tu as fait là, c'est pour moi que tu as dit ce mot-là, c'est pour moi que tu as dit cette parole-là, j'ai sensé que j'ai été touché par ça, wow, c'est comme si la personne ne va parler, ouais, le hasard en fait bien les choses, et on sait très bien que le hasard n'existe pas, et que, en fait, c'est là, je pense qu'on se rend compte que Dieu nous utilise, en fait, en faisant telle ou telle action, et moi, ça se passait par le chant, c'est par le chant que, à travers le chant que certaines personnes venaient me dire que, wow, j'ai l'impression que c'est pour moi que tu as chanté ce chant-là. Et tu avais quel âge à cette époque ? Ben, je pense 10, 12, 10, 12 ans. Quand même. commencer à chanter vraiment en public, ouais, je pense vers cet âge-là. Très bien. Tu n'es pas venu seul, tu es venu avec ton ami Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour, bonsoir. C'est Sébastien Piston. Alors, Sébastien, est-ce que toi aussi, tu as une révélation ? Toi, c'est plutôt une révélation musicale ? Elle n'est pas chantée, mais elle est jouée. Alors, papa ? Alors... Maman ? Alors, la révélation musicale, comme tu dis, je rejoins Ryan. Ryan, avant tout, c'est un cheminement, c'est-à-dire qu'on a un parcours spirituel à avoir. Et cette notion de don, c'est à tous les niveaux, en fait, que ce soit le chant, la musique, le don de réconforter, le don de l'hospitalité. Donc, c'est vraiment vaste, en fait, la notion du don. Mais ce qui est important, c'est de vraiment savoir quel est son don, en fait. Et quand on a trouvé le don qui nous correspond, ce que Dieu nous donne en cadeau comme Adgaïa, ni comme privilège, il est important de le travailler, de le faire fructifier. Non, je crois que, chers amis jardiniers, ils ont un ADN particulier. On va interroger leurs parents pour savoir quelle nourriture est-ce qu'ils ont reçue, obéansons sans doute, pour avoir un tel verbe. Parce que vous n'êtes pas censé ignorer que la plupart du temps, les adultes fustigent les jeunes en disant, les jeunes ne sont pas orientés vers la spiritualité, ne s'interrogent pas trop de ce que Dieu veut pour eux. C'est plutôt les Playstations. Enfin, je ne sais plus si ça se dit comme ça. Mon fils dirait que je suis vieille. En tout cas, orientés vers d'autres loisirs qui n'ont pas... Ces loisirs n'ont pas pour vocation de donner gloire à Dieu. Et pourtant, est né un projet, Papa. Alors, quand est-ce que ce projet est en gestation? Ben, je l'ai en tête depuis plus d'un an et demi. Plus d'un an et demi. Mais je comptais en fait... J'étais parti pour le réaliser seul par mes propres moyens. Et très vite, j'ai compris que c'était compliqué de faire ça seul. Et c'est au moment où je cherchais en fait à comment j'allais m'en sortir avec ce projet-là, par où j'allais commencer déjà, que Dieu a placé une magnifique équipe devant moi qui a proposé de prendre le projet en main et de me permettre de réaliser ça tout simplement. Et ça s'est fait super vite. Et c'est avec cette équipe-là que j'ai pu sortir le projet récemment ce week-end. Merveilleux! Alors, un projet, il n'est comme ça? Quelle cible? Pourquoi ce projet-là et pas un autre? Est-ce qu'il y a les différentes étapes de ce projet? La conception? Chanter oui, mais pour qui? Et pourquoi, Papa? Ben, d'abord, pourquoi j'ai sorti ce projet-là en premier, pourquoi j'ai commencé avec ça? Parce que c'est un projet qui représente, ce sont des paroles qui représentent un peu ma vocation et ma motivation aujourd'hui. Et comme je te disais tout à l'heure, c'est ma prière en fait que je répète le plus souvent. Je demande à Dieu de ne jamais me laisser prendre mes décisions seul parce que je sais que... Je vais me tromper quoi. Je vais souvent, souvent me tromper. Mais je sais qu'avec Dieu, j'ai la meilleure sécurité possible, la meilleure compagnie possible. Et je sais que je suis... En fait, dans cette chanson, je reconnais que je suis trop jeune, je suis trop faible pour agir seul en fait. C'est quand même faire preuve de sagesse. Je vois que Sébastien approuve en disant oui, 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 mais c'est quand même faire preuve de sagesse. Est-ce que vous avez conscience de ce que vous êtes en train de dire? Oui, et c'est pour ça que j'appuie parce qu'en fait, c'est vraiment une démarche d'humilité en fait. Complètement. De reconnaître que sans Dieu, on ne peut rien en fait. Et il est difficile de reconnaître cet aspect de besoin, on va dire, de dépendance dans un monde qui nous emmène à être indépendants, où il faut prendre notre vie en main. Et je crois que le projet de Ryan et sa compo ramènent à cet essentiel qui est de faire confiance à Dieu. Et aussi de reconnaître, comme on disait, qu'on a besoin de Dieu en fait, qu'on ne peut pas vivre sans lui. Donc vous avez tous les deux des valeurs communes, en tout cas, en chopant deux protagonistes de l'équipe, des valeurs communes, de défendre ce que Dieu peut faire dans votre vie. Et est-ce qu'on peut revenir sur les paroles de ce chant ? En a cappella. Parce que je sais que nous allons passer ce morceau plus tard, mais en a cappella, puisqu'on a le privilège de vous avoir. Alors il est dit que mon trop jeune... Alors pourquoi en créole, justement ? Pourquoi en créole ? Parce que le créole, c'est la langue dans laquelle je trouve mon cœur s'exprime le mieux, en tout cas en chanson. Et je trouve qu'en créole, les parents l'ont beaucoup de poids en fait. Surtout quand on est marotiniquais, antillais, le créole pèse beaucoup, je trouve. Et c'est pour ça que j'ai tenu à m'exprimer en créole sous cette chanson-là, parce que c'est vraiment le cœur qui parle. C'est pour ça. Avec la langue maternelle. Avec la langue maternelle. Alors, trop jeune, trop faible pour marcher seul. Et il est dit que même si les parents ne sont pas là, parce qu'ils ne sont pas éternels, mais on sait qu'on peut s'appuyer sur Jésus. Exactement. J'arrête de parler. On vous écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 J'avoue que tu as pris mon champ. J'allais dire qu'une jeunesse, une armée qui se lève pour Dieu. Et est-ce que vous avez conscience que vous êtes des précurseurs, des leaders en la matière, en tout cas localement parlant ? Oui. Mes parents me le disent souvent. Mais c'est aussi une raison pour davantage se laisser diriger par Dieu. C'est une grande responsabilité. Parce que si le leader fait des bêtises, voilà quoi. Du coup, si on est considéré comme des leaders, il faudra que ces leaders-là soient dirigés uniquement par Dieu. Mais vous, vous êtes dirigés par Dieu. Et ce leadership-là que vous avez, il se transmet. Puisque tout à l'heure, Sébastien dit qu'il y a d'autres jeunes qui veulent se rallier à la cause, qui veulent mener à bien leur projet. Est-ce que ça vous ravit le cœur ? Est-ce que c'est une étape que vous aviez envisagée ? Alors, est-ce que ça ravit le cœur ? C'est sûr, vu que nous sommes amenés à être ensemble pour Christ et à vraiment être comme, parce qu'on est appelé à être l'Église de Dieu. Donc, plus on est nombreux à partager cette notion et cet amour de Dieu, plus c'est bien. Donc, est-ce qu'on avait envisagé ça ? Non, en fait. Mais c'est-à-dire que je rejoins Ryan sur le point où il faut se laisser guider par Dieu. Parce que, comme Dieu guide, Dieu utilise et Dieu qualifie. Donc, par rapport à ça, il fait que l'influence ne sera pas contrôlée par nous, mais par lui, en fait. Amen, amen, amen. Chers amis jardiniers, mon cœur est chaud. Je sais pas pour vous, mais mon cœur est chaud. Et puisqu'on approche doucement de la fin de ce partage, est-ce que vous avez un message particulier à dresser à ces jeunes ? En amont, on avait parlé de la cible que vous vouliez atteindre. Est-ce que cette cible-là, elle a dépassé vos pronostics ? Est-ce que vous pensiez diriger ce projet-là uniquement en direction des jeunes et plus peut-être ? Et est-ce qu'au-delà des frontières, des clivages de l'ethnie, des religions, est-ce que vous aviez envisagé que ça atteigne tous les cœurs ? Ben, ce que je remarque, ce qui me suit au point beaucoup, c'est que ce projet-là en particulier, il était, il visait la jeunesse. À la base, il visait la jeunesse. Et ce qui m'a étonné, c'est que j'ai eu énormément de retours de moins jeunes. Et ça, ça m'a... De moins jeunes, de plus vieux ou de moins jeunes ? De moins jeunes. Moins jeunes, plus jeunes, plus jeunes que vous ? Non, de moins jeunes, plus vieux. D'accord. Et en fait, ça m'a étonné parce que le public visé a été plus large, comme je disais. Et ça m'a énormément fait plaisir, en fait, de voir des gens de l'âge de mes parents écouter en boucle morceau, m'envoyer des messages, m'envoyer des vidéos des fois avec le chant qui joue chez eux. Et ça m'a énormément touché, en fait. Et j'ai vu que Dieu a accompli, en fait, quelque chose de formidable. Un message, un message, Sébastien ? Pour appuyer ce que Ryan dit, j'aime bien ce texte biblique qui dit « Et je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur », pour vraiment démontrer cet aspect bénédiction qu'a le fait de suivre Jésus, le fait d'être dans ses plans. Et si j'ai un message à faire passer par rapport à tous ceux qui nous écoutent, par rapport à la compo de Ryan, qu'effectivement, on a besoin de cette main puissante qui est la main de Dieu dans nos projets, dans tout ce qu'on peut entreprendre. Et des fois, on associe cette main-là à juste peut-être le fait de prier ou de louer Dieu. Mais en fait, c'est vraiment une connexion, c'est vraiment un cheminement de tous les jours. Donc, je vous encourage à mes auditeurs à toujours, toujours tenir la main de Dieu. Merci Ryan, merci Sébastien. Vous l'aurez compris, chers amis jardiniers, il y a une armée qui se lève pour le Dieu, le roi des rois, seigneur des seigneurs. Et nous savons que la bénédiction qu'il nous accorde, oh, c'est elle qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Nous allons terminer en musique parce que Yannick et François vont certainement passer ce morceau, puisque en boucle, on ne s'en lasse pas. Merci d'être venus témoigner. Merci pour ce parcours. Félicitations. Persévérez. N'abandonnez pas. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain cœur à cœur. À bientôt. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501